De Romane Dicot maintenant d'entrée en lice. La championne olympique par équipe, celle qui est la seule rescapée de cette équipe vainqueur à Tokyo. Championne du monde en titre après une journée magnifique hier. Elle a battu Julia Tolofoa, sa compagne et rivale en demi. Puis Beatrice Souza, la brésilienne en finale sur Ipon. Et on la voit là, qui essaye d'imposer son physique. On sait qu'elle va être fatiguée, il va falloir qu'elle soit encore plus précise sur sa garde. Et surtout, n'attaquer qu'au moment vraiment important pour éviter le contre. Là, on voit que la géorgienne aimerait bien aller chercher un contre. Alors, Romane se dit fatigué, c'est vrai, surtout émotionnellement. On a lâché beaucoup de jus. Mais il faut savoir qu'on s'entraîne tous les jours et qu'on fait beaucoup de stages. On enchaîne les combats, on peut en faire 10 le matin, encore une dizaine l'après-midi. Et le lendemain, ça recommence. Donc, c'est les mots des entraîneurs, de ses copains, de lui dire, voilà, tu sais le faire, enchaîner les combats comme ça. Et en plus, on va dire que là, c'est à un niveau inférieur. Donc, ça lui permet de pouvoir s'engager. Par contre, on sent la densité quand même physique de part et d'autre. Cette géorgienne, elle a 22 ans. Elle a été médaillée au championnat du monde junior il y a 5 ans. Et là, Romane, là, qui doit déplacer grâce à sa manche, plutôt sur la gauche pour pouvoir enclencher sa jambe et être dans la bonne direction. Si Romane gagne ce point, la rencontre est finie, on le rappelle. Il y a 3 points pour la France, 1 point pour la Géorgie. Et notre amie géorgienne, Somkitschvili, a déjà 2 chinos de pénalité. Là, l'objetion imposée par Romane, à l'image de ça, j'en ai d'hier. L'objectif est clairement de gagner. Donc, avec n'importe quelle méthode, ça peut être 3 chinos, un hippon peut-être, mais 3 chinos suffiront. Alors, Romane montre qu'elle est active, alors que la géorgienne n'a encore pas fait une seule action. Donc, Romane continue à montrer qu'elle est active sans trop prendre de risques pour se faire contrer. Elle nous fait un combat stratégique, ce qui est logique après la journée d'hier. Voilà, là, il suffit juste d'attendre le chinos. Elle, la main en haut, elle est en sécurité. Elle peut prendre une pénalité. La géorgienne, si elle en prend une, par contre, elle sera disqualifiée, alors que Romane a encore un peu de marge. Alors, on va surveiller les mouvements de l'arbitre. C'est Romane qui prend la pénalité. Et la troisième qui tombe pour Somkitschvili. Romane Dicot, vainqueur de son combat. 4-1 pour l'équipe de France, qualifiée pour les quarts de finale de ce championnat du monde par équipe. Allez, on est ensemble. Jusqu'au bloc final, en direct. On va suivre l'épopée de cette équipe de France qu'on espère aussi belle qu'aux Jeux Olympiques à Tokyo. Où Axel Clerget était dans l'équipe cette fois. Il est avec nous aux commentaires dans la cabine. Et on espère qu'il va porter bonheur à cette équipe ! Oui ! Et il prend pour Romane Dicot ! On ne sait pas pourquoi elle continue. On ne sait jamais. Les arbitres peuvent changer d'avis. On verrouille. On est tranquille. Comme ça, elle ne se fatigue pas plus. Exactement. Elle ne se fatigue pas plus. 22 secondes pour ce combat. C'est important de gagner du temps de combat parce que... C'est important pour la fin. C'est important pour la fin et pour les combats les plus difficiles qui vont peut-être arriver. On va dire que sa chose, l'énergie n'est pas au maximum à Romane aujourd'hui. Donc elle peut la garder. Un peu moins de deux minutes sur son entrée en liste face à la Géorgie. Cette fois, 22 secondes contre la Chine. 4-0 pour l'équipe de France. Qualification pour les demi-finales. Claviche championne olympique Sarah Léonie Cizik face à la numéro 2 mondiale. Tima Nelson-Lévy. 5 confrontations en individuel. 3 victoires pour l'Israélienne. Les 3 dernières. Mais on se rappelle que Sarah Léonie l'avait battue lors de l'épreuve par équipe aux Jeux Olympiques. C'est vraiment important ce point-là. Si Sarah gagne, c'est fini. Si jamais c'est l'Israélienne qui gagne, on va encore au combat. Suivez attention à ça. C'est marqué pour Nelson-Lévy. Ça démarre mal pour Sarah. C'est vraiment un jeu qui correspond pas. Oui, complètement. On est au début du combat. Donc à Sarah, très rapidement, de faire un bilan de ce qui s'est passé. Il y a peut-être un ascendant psychologique aussi. Cette année, elle l'a battue en finale des championnats d'Europe, Nelson-Lévy. Il peut y avoir un doute qui se crée. Mais Sarah, les coachs sont là pour travailler en amont. Pour lui expliquer sa stratégie. Et puis pour remédier sur le Ouazari, qu'est-ce qui s'est passé ? Le coach, il lui donne un mot, deux mots et ça déclenche une action. Ça déclenche une remédiation de la part de Sarah Léoni. On a vu qu'il y avait son coach de club aussi dans les tribunes. Romain Poussin de la CBB qui était là pour Sarah. Donc voilà, elle est coachée par un entendeur fédéral. Mais aussi son entendeur de club. Mais loin, à gauche, là, elle peut amener sa hanche. Oui, super ! Super ! L'action de génie de Sarah Léoni-Civic ! Le hippo et la victoire pour l'équipe de France ! Les Bleus sont en finale ! Vraiment une athlète d'équipe, Sarah. Beaucoup plus forte en équipe comme individuelle. Trop fort, génial ! Un sasaé qui lui permet d'aller en finale. Elle a ferré son adversaire sur une technique sur la gauche. Et puis finalement, elle est partie de l'autre côté. Bravo ! Très, très bien fait. Très bien contrôlé, son adversaire essayait de la mettre en bordure, de la bloquer en bordure. Et Sarah en profite pour utiliser la force et ouvrir la porte sur un sasaé de Choriko Miyagi pour ouvrir cette porte et la faire tomber. Et l'équipe de France est au rendez-vous de la finale du championnat du monde comme l'année dernière, comme aux Jeux Olympiques. Et on espère, comme à Tokyo, voir de l'or. On sera en direct tout au long de cette journée pour vivre cette formidable épopée. Sur la chaîne, l'équipe, la grande finale. France-Japon, les champions olympiques en titre français face aux champions du monde en titre japonais. La revanche de la finale olympique à Tokyo près d'un an plus tard. C'est parti, ils sont bons ces moments. Allez, on va vivre un grand moment de judo. C'est un sacré combat en tout cas qu'ils font tous les deux. Et Alexis là qui vient être sérieux sur ses mains. Oh là là, le deuxième ! Il le fait vraiment très bien. Donc il est droitier ce Japonais, il part sur un tisodé à gauche. Dès qu'Alexis va monter sa main droite dans le dos. Et on sent qu'il est frais, Alexis Mathieu, qu'il est lucide parce qu'il n'a combattu qu'une fois et ça a duré à peu près deux minutes. Allez, on va chercher là. On va chercher, il reste 50 secondes. Ah oui, c'est bien fait encore de la part du Japonais ! Terrible désillusion pour Alexis Mathieu, battu par Ripon, par Goki Tajima. Le Japon mène 1-0 dans cette finale. Sur un action, un Ko Uchigari. Donc il fait semblant de partir sur un mouvement sur l'avant et il vient faire un petit fauchage intérieur. Un Ko Uchigari avec sa jambe droite, vous verrez sur le ralenti. Donc il lui fait croire qu'il part sur l'avant. Alexis se met sur les tanons pour résister et avec un petit fauchage intérieur, il vient de faire tomber sur l'arrière. Elles étaient toutes les deux sur le podium hier. Tomita l'a affrontée une fois et l'a battue. C'était lors du Grand Chelen de Paris cette année en finale. Allez Romane, tu dois relancer l'équipe, c'est important. En tant que capitaine, tu es championne du monde hier, c'est à elle de donner le tempo à l'équipe après ce point perdu. Elle a donné le tempo, mais surtout le sourire à l'équipe de France avec cette journée magnifique hier. Elle a passé à peu près trois minutes sur le tapis aujourd'hui. Trois victoires, trois hippons. Oui, très bien avec cette main à la ceinture. Bien faite la part de Romane. Super, Oizari. Regarde, elle sait très bien le faire. Tu sais très bien le faire. Garde ce bras. C'est aussi commis. C'est sur cette immobilisation, cette technique qu'elle a été championne du monde hier en battant Béatrice Souza. Le compteur tourne. 10 secondes, ce sera un Oizari. 20 secondes, ce sera un hippon. Non, c'est terminé. Déjà. Un touche-up, Romane. Un touche-up sur ces deux jours. Pas perdu un combat sur les deux jours. Magnifique. Et il y avait le Oizari, justement. Quelle journée pour Romane Dicot. 42 secondes pour venir à bout de la médaillée de bronze de ces championnats du monde. Elle aura été la grande dame de cette équipe de France dans cette compétition par équipe et dans ce championnat du monde, tout simplement. Aucun signe de fatigue malgré la journée d'hier. C'est incroyable. Elle a été super forte. Et là, c'est très classique du piège que tendent les Japonais. Et la solution que trouvent régulièrement, notamment les Français, c'est de changer de rythme sur le Kumikata. Il faut sortir de là. Est-ce qu'il s'était mal ? Est-ce qu'il s'était mal ? Il ne bouge plus. Ota. Allez, 34 secondes. Allez, Joseph. Avec 10 secondes. Et malheureusement, ce sera Ippon. Victoire de Yugi Ota sur Joseph Terek qui aura accumulé les défaites et les désillusions sur ce championnat du monde sous le regard de Saito, le vice-champion du monde de 20 ans qui a vraiment éclaté au grand jour dans ce championnat du monde qui n'était pas aligné sur l'épreuve par équipe. 2-1 pour le Japon dans cette finale. Et j'ai oublié de signaler que juste avant, Romain Dicot a pris le premier point à l'équipe japonaise de toute la compétition par équipe. Allez, elle s'active encore. Viens chercher. Voilà, viens installer tes mains. Très bien. Sarah qui prend l'intérieur. Attention à toi de prendre la manche. C'est à toi la manche. Attention au Kumita. Repousse avec ce bras gauche pour avoir sa distance. Repousse avec ce bras gauche pour avoir sa distance. Attention, il y a un danger là. La japonaise a son bras en haut. Elle a la manche de son côté. La manche et à elle. Elle a tout la japonaise pour attaquer. À Sarah de faire l'effort sur la manche. La main droite de la japonaise là qui est sur le col de Sarah Léoni qui impose une grosse pression. Sarah qui garde cette main gauche au revers à l'intérieur. on peut reprendre l'initiative. Et c'est bien de rencontrer elle. Et c'est une fille des équipes Sarah Léoni Cizic. Comme en demi-finale face à Israël. Elle gagne Paris Pont de partout entre la France et le Japon. Et alors qu'elle ne l'avait jamais battue en individuel. Elle porte en elle un immense paradoxe. Sarah Léoni Cizic qui est la combattante des finales perdues. Sept finales perdues en individuel depuis son titre européen junior en 2018. Et pourtant elle gagne en finale olympique face au Japon. Elle gagne en finale du championnat du monde face au Japon. On revoit cette image ensemble. Le point de détail vraiment c'est la main gauche de Sarah qui est au revers sur les deux actions. Regardez cette main gauche qui est strapée. Elle est à l'intérieur donc elle garde la distance. Elle gère cette distance à cette main qui est gauche au revers. Et là de nouveau elle était dominée mais elle avait toujours cette distance. Parce que c'est elle qui a eu cette main gauche au revers. Elle finit l'action en tirant sur la manche. Elle fait basculer exactement grâce à la manche. Allez un peu moins de 40 secondes. Très bien ça très bien. Très bien loin dans le dos part sur un Koichi. C'est pas terrible Osei-Komi en erreur. Il doit prendre la jambe pour sortir de l'immobilisation. Toketa ça veut dire que là l'immobilisation ne compte pas et le japonais ressort là. Ça va être très très compliqué. Ça va être difficile de sortir. 16 secondes et malheureusement s'il marque ce sera un point pour le Japon. Il abandonne. Ouais il abandonne Johan Benjamin Gaba. Défait en finale face à Arada, vainqueur du tournoi de Paris. Et bien malheureusement le Japon mène 3-2. Et c'est Marie-Ève Gaillet qui va entrer en lice pour aller chercher peut-être un combat décisif. Au bout du suspense là on y a droit, elle était concentrée Marie-Ève et bien maintenant elle sait pourquoi. C'est pour ça que Marie-Ève met sa main droite au revers dès qu'elle le peut pour empêcher Nizoué de passer devant elle. Voilà, et là tu peux y aller. Allez, engage, engage, engage. Attention au sol, attention au sol Marie-Ève. La main qui est au revers. Elle a tapé là, Marie-Ève Gaillet. Comme lundi au 8ème de finale. Elle est battue pour ce 6ème et dernier combat de la finale par équipe. Le Japon est champion du monde comme l'année dernière. L'équipe de France termine, médaille d'argent et le Japon prend sa revanche de la finale olympique au Nippon Budokan. Il y a maintenant un peu plus d'un an. Sous-titrage Société Radio-Canada